La déclaration de Marc Brice Le vrai souligne un point de vue critique sur la carrière de Samuel Eto'o, en particulier en ce qui concerne son palmarès et son impact sur le jeu. Il remet en question l'importance accordée au trophée collectif, arguant que ses succès ne reflètent pas nécessairement la valeur individuelle d'un joueur. Brice fait référence à la carrière d'Eto'o au sein d'équipes légendaires comme le FC Barcelone, où il a évolué aux côtés de stars tels que Ronaldinho et Lionel Messi. Il soutient que ses coéquipiers ont peut-être masqué certaines des lacunes d'Eto'o, notamment lors de son passage à l'Inter Milan, où, selon lui, il n'était pas l'un des éléments les plus déterminants de l'équipe. Avec seulement deux buts et une passe décisive en Ligue des champions, Brice estime que cela ne correspond pas à la performance attendue d'un attaquant de premier plan. En ce qui concerne son rôle en équipe nationale, il critique le fait qu'Eto'o n'ait pas réussi à mener le Cameroun à de bons résultats lors des compétitions majeures, notamment en raison de son incapacité à porter l'équipe lorsqu'il en était le leader. Brice affirme que la performance de l'équipe camerounaise en son absence de la canne et son classement derrière d'autres nations lors des Coupes du Monde soulignent les limites d'Eto'o en tant que capitaine. En opposition à cela, il présente Didier Drogba comme un véritable leader, dont l'impact sur ses équipes a été indéniable. Les deux finales de Ligue des champions, la finale de la Coupe UEFA et ses performances remarquables lors de la canne, renforcent l'argument selon lequel Drogba a joué un rôle clé dans ses succès collectifs. En mettant en avant ses distinctions, Brice souligne que l'importance d'un joueur peut également être mesurée par sa capacité à influencer les résultats et à porter son équipe à travers des moments cruciaux. Cette analyse met en lumière le débat sur la manière d'évaluer les carrières des joueurs de football. Alors qu'Eto'o est souvent cité pour son palmarès impressionnant, Brice rappelle que la valeur d'un joueur ne réside pas seulement dans les titres remportés, mais aussi dans son rôle, son impact et sa capacité à mener son équipe. En fin de compte, la discussion sur qui est le meilleur joueur africain de tous les temps reste subjective, car elle dépend des critères que chacun choisit d'appliquer dans son évaluation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !